Qu'est-ce qu'on va faire là ? On va se faire un... Tattoo ! Chez Julie Tattoo Chez Julie Tattoo Chez Julie Tattoo, Tattoo Chez Julie Tattoo, Tattoo Bah là on va sortir de la voiture parce qu'en fait c'était une très mauvaise idée On est en train de cuire de cuire Mais on va vous montrer une tour ce mardi ! Bon mais je suis obligée de vous reprendre en voix off Parce que sur tous les plans vidéo il y a de la musique Et à mon avis Youtube ne va pas apprécier Qu'on se fasse tatouer sur du Bastille ou du Bonniver Même si c'était vraiment très très cool de la part de Julie De nous détendre là-dessus Du coup avec Charline on a décidé de se faire un petit tatouage en commun Un petit crabe Alors pourquoi un petit crabe ? Parce qu'on est toutes les deux du mois de juillet Et qu'on est très très fiers d'être team cancer Team hypersensible Et en plus on s'est dit que ça serait super symbolique De se faire tatouer ensemble pour un peu être marquée à vie de notre relation iconique On va dire ça comme ça Pour ma part j'ai décidé de le faire sur la cheville Et Char elle elle a fait derrière la nuque Donc c'est vrai qu'elle en a un peu plus chié niveau douleur Et je ne me suis pas arrêtée là J'ai décidé de m'en faire un petit deuxième Un petit E majuscule Qui du coup est la première lettre du prénom de mon frère Donc voilà hyper symbolique aussi Et j'aime beaucoup Je vais me tuer maquillée quand même Je vais me tuer maquillée mais d'autre coup c'est vrai J'ai pas envie de prévenir Désolée on vient avec les kinés de tournage J'aurais dû savoir Tranquille T'es posée là Ça pique Ça pique Mais ça va Mais ça pique Malheureusement j'ai pas beaucoup de plans De quand Charline se fait tatouer Parce que bien sûr j'en avais plus de batterie Sur l'appareil photo C'est pire qu'un iPhone C'est un enfer Mais du coup je vous laisse avec cette petite vidéo Et après j'ai pris quelques photos du coup avec le téléphone Donc comme je vous disais Charle s'est fait tatouer au niveau de la nuque Là on peut voir sur les photos qu'elle sourit Mais je vous assure qu'elle était pas hyper sereine Parce qu'elle a vraiment douillé Et elle elle a fait un petit crabe un peu plus dessiné On va dire trop trop beau Et après pour se récompenser On a décidé d'aller se manger une petite glace Au meilleur glacier de la réunion Et voilà en fait c'était juste une excuse Pour aller manger une glace Même si on a pas besoin d'excuses pour ça Mais voilà c'était le petit récit De notre moment tatouage Bon ça y est C'est déjà fini Il me reste un jour Là on est vendredi Je repars demain soir Je viens de finir le montage de la vidéo De la première vidéo de la réunion Et c'est déjà fini C'est beaucoup trop vite N'empêche comparé au début de la vidéo à maintenant J'ai pris quelques couleurs quand même C'est déjà un bon point Je sais pas si vous reconnaissez le décor là Pour ceux qui suivent depuis le début Mais là je suis à la coloc Je dors ici ce soir Et voilà je vais profiter à fond Des derniers moments tous ensemble Et ça m'a fait tellement de bien de venir ici Je repars tellement dans un nouvel état d'esprit Et c'est ce que j'étais venue chercher Je suis hyper contente Vraiment je suis hyper contente Ça y est Ça y est c'est fini la réunion pour de bon Et je reviendrai je pense d'ici quelques années Mais la page est tournée Le livre se ferme Et c'est le moment de recommencer quelque chose ailleurs Ça me fait vraiment bizarre d'être venue ici Et d'avoir un peu refait tous ces endroits Qui m'avaient tant manqué Et qui m'avaient tant plu ici Ça me fait bizarre aussi de reparler face à cette caméra Je sais pas si on va en entendre Parce que je parle pas trop fort Parce qu'ils sont tous à côté les colocs Et bon bah ça me gêne encore un peu quoi Je suis toujours pas très à l'aise Le fait de parler en public devant la caméra J'en profite là d'être un peu solo Je pense que je vous ferai un petit bilan Quand je serai vraiment rentrée en France De comment je me sens De ce que j'ai ressenti en ici Comment je me sens en repartant Mais c'est que du positif C'est que du bon Et je suis vraiment trop contente J'avais un peu peur en fait de venir ici Et je me demandais comment j'allais faire pour repartir Si ça allait être dur Comment j'allais le vivre Et au final non C'est tout ce que j'étais venue chercher Donc j'ai répondu à toutes mes questions Toutes mes interrogations Et ça fait du bien Ça fait du bien d'être D'être revenue ici Et de repartir Sereinement Et de repartir sur de nouvelles bases Et je sais qu'en fait J'ai encore un long travail à faire sur moi-même Et je l'ai compris en fait en venant ici Donc ça va être reparti Pour un nouveau travail sur moi Mais là je me sens plus d'attaque En fait à le faire Je me sens moins stressée Je me sens Je sais pas comment expliquer Mais j'ai la tête qui est vidée Ça y est Là je vais vraiment me concentrer sur ça Bon je vous retrouve quelques semaines C'est quand la dernière fois que j'ai filmé ? Non c'était il y a... Ah si ouais ça va faire deux semaines quand même Mais voilà je suis rentrée en métropole Comme vous pouvez vous en douter J'ai changé de tête entre temps aussi Bref Il y a eu pas mal de petits changements quand même Qui se sont opérés depuis que je suis rentrée Et c'est cool Je voulais revenir en fait sur mon ressenti Depuis que je suis rentrée Sur pourquoi aussi j'étais partie Même si je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo Bah c'est vrai qu'il y en a où c'était pas forcément trop trop clair Et en fait j'ai été vraiment retournée à La Réunion Pour finir un peu ce que j'avais commencé Ce travail sur moi En me disant Bon pourquoi à La Réunion t'étais aussi bien Et pourquoi depuis que t'es revenu tu te sens pas très à l'aise Et en fait j'avais aussi besoin de comprendre Où était ma place Où était mon chez moi Ce que je ressentais Parce qu'en fait depuis que je suis rentrée ici À Clermont du coup Chez moi Bah je me sens pas forcément chez moi en fait Je me sens plus du coup chez moi Je me sens plus trop à ma place Je sais pas Où l'avenir me dira d'aller Mais certaines m'ont plu Clermont-Ferrand C'est sûr Et en fait je me disais Mais ça se trouve Ton chez toi c'est à La Réunion Et en fait pas du tout Donc ça m'a rassurée dans un sens Où je me suis dit Ok bon ça va Je ne me sens pas bien sur une île à 12 000 km Ça n'a rien à voir en fait avec ma situation là-bas Avec l'île Avec les gens tout ça Même si ça m'a fait énormément de bien d'y retourner C'est vrai qu'en fait j'ai compris que Bah le problème n'était pas Clermont Le problème n'était pas donc plus La Réunion Le problème n'était pas ici En fait le problème c'était juste moi Encore une fois Où je pense que j'ai plus remis la faute À l'endroit où j'habitais En me disant c'est à cause de ça Que je ne suis pas bien depuis que je suis rentrée Mais en fait non c'est juste que Bah j'ai beaucoup de mal en fait À gérer les changements d'habitude Les changements de routine Et clairement là ça a été un grand Un énorme bouleversement On va dire dans ma vie Et moi j'ai beaucoup beaucoup de mal À m'adapter à ça Et je pense qu'en fait c'est pour ça Que j'ai commencé à ne plus aller bien Et à ne plus me sentir Bah plus me sentir bien quoi vraiment Donc du coup je me suis demandé Mais qu'est-ce qui cloche ? Enfin qu'est-ce qui va pas ? Et en fait je me suis du coup rendu compte Que j'avais encore un énorme travail À faire sur moi-même Et en fait je me suis rendu compte Qu'il faut que j'arrête de me focaliser Sur les événements passés Faut que j'arrête de me dire Que oui mais ça ça s'est passé maintenant Donc du coup je suis comme ça Oui c'est sûr qu'il y a certains événements Qui se sont produits Et c'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui Mais en fait faut que j'arrête de ressasser tout ça Faut que j'aille de l'avant Faut que j'avance La réunion c'était une énorme expérience C'était la plus enrichissante de toute ma vie Mais voilà ça y est c'est fini Et maintenant passe à autre chose Et ça en fait le problème c'est que Enfin pas le problème Du coup non Mais je l'ai compris uniquement Quand je suis retournée à la réunion Où je me suis dit Ok le problème ne vient pas d'ici Le problème vient de toi Et c'est à toi de Allez c'est bon Reprends ta vie en main Et avance en fait Continue Arrête de ressasser Arrête de repenser à tout ça Arrête de tout comparer avec la réunion Arrête d'en parler Stop c'est fini Ça a été une partie de ta vie Ça fera toujours partie de ta vie Ça c'est sûr Mais c'est bon Maintenant on tourne la page Et c'est terminé C'est vrai que le mois de janvier Du coup a été assez riche On va dire En événements marquants Dans le sens où Je me suis rendu compte de certaines choses Et aussi au niveau perso Bah ça avance en fait Il y a des beaux projets Qui arrivent là Pour l'avenir Pour moi Et du coup je me focus dessus Je me focus aussi sur la reprise du travail Sur tout ça en fait De retrouver des nouvelles habitudes Des nouvelles routines Il y aura bientôt un déménagement Enfin voilà Il y aura plein de trucs trop chouettes qui arrivent Et donc du coup il faut que je me focus dessus Et en fait je me rends compte que C'est con mais ça va beaucoup mieux en fait Depuis que j'ai arrêté de repenser à tout ça Et que je vais de l'avant Et que je me soucie un peu de Bah je sais pas Je prends plus les choses D'un côté positif D'un côté optimiste surtout Positif, optimiste Vous avez compris Voilà Et c'est vrai que ça va beaucoup beaucoup mieux Donc je suis vraiment Je suis vraiment trop trop contente en fait Je suis vraiment vraiment très contente Et très fière de me rendre compte De m'être rendu compte en fait De ces choses là Et d'avancer Et d'aller de l'avant Et ça va être trop bien Et voilà Donc après Quel travail j'ai à continuer sur moi Bah voilà C'est encore ces trucs de l'acceptation de soi Bah toujours en fait pareil quoi Enfin c'est chiant Parce que je vais arrêter d'en parler 36 000 fois aussi Parce que j'ai l'impression Que toutes mes vidéos C'est là Comment je me sens Acceptation de soi C'est bon on a compris Que tu voulais parler de l'acceptation de soi Voilà C'est bon on a compris Mais ouais voilà C'est ça C'est encore continuer vers ce chemin De l'amour de soi Attention j'ai feinté Et je sais pas là Je suis vraiment dans une démarche De profiter à fond en fait De tous les moments Que je passe avec mes proches Avec mes amis Enfin de beaucoup moins Me prendre la tête D'être beaucoup plus Enfin de relativiser Sur plein d'événements De relativiser aussi Sur plein de situations Et Ouais de positiver en fait De positiver Alors de nature Moi je suis pas quelqu'un Qui est forcément très négative Ou qui est très pessimiste Je l'ai été pendant des années Vraiment j'étais une plaie comme meuf Mais là c'est vrai que Bah c'est plus dans mon habitude en fait Me lamenter un peu sur mon soir Et c'est un peu ce que j'ai fait là Ces derniers temps Et ça me plaît pas Ça me ressemble pas Voilà J'ai envie d'être cette fille Hyper pétillante Hyper souriante Voilà J'ai envie d'aller bien quoi En fait D'être heureuse Et je vous dis Vu qu'il y a pas mal de choses Qui se sont débloquées là En quelques semaines Bah en fait Ça m'a complètement libérée D'un poids Et Et c'est cool Parce que du coup Bah je peux avancer Plus sereinement maintenant Et Et voilà Je vous dis Avancez sur d'autres projets Enfin sur des projets persos Et Et voilà Je suis trop contente Et donc du coup Je voulais vous faire un petit peu Ce petit partage là Avant de conclure cette vidéo Parce que bon Bah en fait Cette vidéo là C'était surtout Pour Vous expliquer un peu De comment je me sentais Qu'est-ce que ce voyage M'avait encore une fois apporté Et en plus J'avais des plans De Quand on s'est fait tatouer Avec Charline Donc C'était hyper symbolique Je voulais absolument Vous les mettre Dans la vidéo Et puis encore une fois On se marre bien quoi Je sais pas si cette vidéo A été très intéressante Pour vous Mais Voilà Moi Je fais des vidéos Parce que moi Ça me fait plaisir aussi Et d'avoir vos retours C'est sûr que c'est cool Mais Je le fais dans un premier temps Pour moi Et après Ça peut aider certaines personnes C'est avec plaisir Mais Voilà C'est tout ce que j'avais À dire Mais en tout cas Voilà J'espère quand même Que ça vous a plu En attendant On se retrouve Pourquoi je fais ça ? En attendant Prenez soin de vous Nous on se retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Bye